Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. C'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui. Mon nom est Michel Tisdell, je suis à la direction des communications et c'est avec plaisir qu'on vous présente cette conférence de presse. Aujourd'hui, le maire de Lévis, M. Gilles Laulier, présentera le cadre financier de la Ville de Lévis 2024-2028 et pour l'occasion, il sera accompagné de Dominique Deslauriers, directeur général de la Ville de Lévis, Mme Isabelle Demers, présidente du comité des finances et conseillère municipale, ainsi que de Frédéric Moisan, trésorier et directeur des finances à la Ville de Lévis. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le maire, M. Gilles Laulier. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Donc, je veux saluer d'abord la présence de la direction générale qui est présente aujourd'hui. Donc, bien sûr, notre, dis-tu encore nouveau? Notre président encore. Notre nouveau directeur général, Dominique. Évidemment, M. Jean-Sébastien Gagnon, donc Mme Nathalie Campot et David Boudreau, qui est, David, je l'ai vu tout à l'heure, en rapidité. Alors, donc, voilà. Et donc, je veux aussi remercier tous les membres du comité de finances parce que vous allez voir, tantôt, je vais expliquer un petit peu le contexte dans lequel on a travaillé. Et je veux saluer, donc, outre évidemment ma collègue et présidente du comité de finances, Mme Demers, donc, pour le magnifique travail réalisé. De même que M. Frédéric Moisan, notre, on peut dire aussi encore, notre nouveau directeur des finances, qui a maintenant, depuis hier, je pense, un an, un an au sein de la ville. Et je veux aussi saluer la présence de M. Fortin, donc, du groupe Raymond Chabot, qui est ici avec nous dans la salle. Mais je tiens à vous le dire, j'ai une profonde admiration pour ce que nos experts peuvent nous amener comme input, donc, dans la connaissance qu'ils ont. Alors, évidemment, Raymond Chabot a développé beaucoup de cadres financiers au Québec. Et je veux vous remercier, donc, d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice. Je veux remercier aussi toutes les directions de la ville parce que ce que vous voyez là est le résultat d'un immense travail où notre directeur des finances a réuni autour de la table tout ce qu'il pouvait avoir de direction qui ont une influence soit sur le budget, soit sur notre programme qu'un canal d'immobilisation. Ces directions-là, également, que ce soit à l'urbanisme, que ce soit au développement économique, devaient produire des projections, donc, réalistes de ce qui s'en vient, de ce qu'on a sur nos tables à dessin. Alors, donc, c'est un travail colossal qui a été réalisé, qu'après, les gens de Raymond Chabot ont colligé et ont été en mesure de nous déposer les scénarios qui sont présentés aujourd'hui avec la direction des finances. Donc, c'est un travail fantastique dont je suis très fier. Ce qu'il faut indiquer dans le contexte, donc, et je vais vous dire un petit peu comment tout ça s'est passé. Avant la dernière campagne électorale, j'avais eu, Isabelle et moi, on avait eu des discussions sur, en se disant, c'est vrai qu'on évolue bien dans notre ville, on avait quand même des politiques de gestion de la dette qui étaient basées sur, par exemple, la croissance de la richesse foncière, la tarification, l'utilisation des surplus, la rationalisation des actifs, le contrôle des coûts, l'efficience. Et on avait initié quelque chose, donc, dès 2013, c'est le fait qu'on a un comité de finances qui siège de façon permanente, régulièrement. C'est quoi, deux fois par mois, je pense, ou une fois par mois? Une fois par mois. Une fois par mois, ils se réunissent, donc. C'est pas juste dans le cadre budgétaire, parce qu'on veut assurer suivi. Vous allez voir, ils vont avoir un mandat quand même très important pour la reddition de comptes, parce qu'on veut s'assurer que cette reddition de comptes-là va être faite. Donc, on avait, donc, en janvier 2022, vous vous souvenez, donné un mandat au comité de finances. Et je cite intégralement le communiqué de presse qui disait la préparation d'un plan financier intégré, incluant notamment une politique de gestion de la dette, une politique de gestion des excédents, une politique de gestion des actifs, ainsi qu'une diversification des revenus. Alors, c'est exactement ce qu'on vous présente aujourd'hui et on en est très, très fiers. Donc, on s'était déjà doté d'un certain nombre d'éléments et il y a deux choses que je voulais signaler à cet égard-là. Donc, c'est que, d'abord, je veux féliciter le comité de finances parce qu'avec la direction des finances, avec toute l'organisation à la Ville, on a réussi à dégager ce cadre financier-là. Ce cadre financier-là, on a exigé un élément. Puis, je pense que c'est la première fois qu'avec Raymond Chabot, on va aussi loin. On a dit, il y aurait-il moyen qu'on se dote d'un outil avec des éléments simples que le citoyen va être capable de suivre. Alors, vous allez voir, là, notre stratégie, là, elle repose sur deux éléments. Quatre cibles et six chantiers permanents qu'on met de l'avant. Ces quatre cibles-là, le gros avantage, c'est que le citoyen va pouvoir se les approprier. Enfin, on essaye de décomplexifier ce qu'il l'est un peu, hein, il faut le dire quand même quand on entre dans les… Mais, le citoyen va avoir les outils nécessaires pour nous interpeller sur ces quatre cibles-là à tout moment et sur les six chantiers qu'on va mettre de l'avant pour soutenir ce cadre financier. Alors, ça, ça devient intéressant parce qu'au niveau de la reddition de compte, les six chantiers, à tout moment, les membres ou les citoyens pourraient venir ici, par exemple, à une période de questions. M. le maire, on aimerait savoir où vous êtes rendus sur l'un ou l'autre des chantiers. Et à ce moment-là, ce sera soit la présidente du comité de finances qui répondra ou une personne aussi présidente d'un autre comité, si ça touche à un autre comité. Mais, le gros avantage, c'est qu'on vient de créer un outil cadre financier accessible. Et ça, pour nous, c'est un élément quand même extrêmement important. Donc, un outil de planification budgétaire rigoureux, mais aussi transparent, mais dans lequel le citoyen peut maintenant dire, moi, comme citoyen, j'ai des paramètres que le conseil municipal a adoptés parce qu'évidemment, tout ça est sujet à l'adoption dans quelques instants de ce cadre financier-là, qui a été présenté d'ailleurs longuement en comité plénier hier après-midi. Alors, donc, nous, à partir de ce moment-là, on avait le souci d'actualiser nos objectifs financiers. On en avait déjà des objectifs financiers. Ce qui nous a permis deux choses. Un, le constat. Le constat de saine finance à la ville. Ça, c'est le constat qui a été fait par notre direction des finances et la firme Raymond Chabot. Et deuxièmement, une dette qui est sous contrôle. Alors, c'est sûr qu'en continuité avec les multiples actions des dernières années, pour assurer notre sécurité financière, on vous présente donc notre tout premier cadre financier. Et ce document veut permettre à la fois de faire le constat, évidemment, de notre saine gestion dont je vous parlais, et surtout de la bonne posture de la ville pour les prochaines années. Cette bonne posture-là, ça fait plusieurs années qu'on le dit, elle est due, bien sûr, notamment à notre croissance économique. Et ça, je pense que c'est un élément qui va devenir de plus en plus important dans les prochaines années. On commence à aller chercher l'usufruit, donc, de nos revenus. Mais par ailleurs, la direction des finances et le comité de finances, et avec Raymond Chabot, on a quand même été conservateurs dans ces nouveaux revenus. Parce que la conjoncture bouge. Prenez l'exemple dans le résidentiel. Ça prend vraiment une bonne boule de cristal pour être capable de prévoir ce qui va se passer avec les taux d'intérêt, etc. On l'a vu. Avec l'augmentation des taux d'intérêt, on a connu une diminution. Quel est le point de rupture au niveau des nouveaux logements qui fait que les promoteurs vont dire, oui, je continue à faire du logement parce que je vais avoir des preneurs, ou le fait que tu n'aies plus de preneurs parce que le coût du logement est rendu trop élevé. Alors, c'est des facteurs qui jouent énormément, sur lesquels on a plus ou moins de contrôle. Donc, on y est allé, je vous le dis, avec une approche quand même assez conservatrice qui va nous permettre de dire, bien, si on a à la fin un « wow » de revenus plus intéressants, bien, on va se dire bravo et on aura fait, on aura fait notre travail. Alors, pour moi, c'est bien important. Et là, ce dont je suis le plus fier, voici maintenant les outils dont va disposer le citoyen, qu'on a vulgarisé le plus possible pour que le citoyen soit capable lui-même de les utiliser. En tant que clair, le citoyen, je vous les montre, va avoir besoin, là, de deux pages. Deux pages. Et il va être capable de nous interpeller, même si les citoyens, comme nous d'ailleurs, ne sont pas nécessairement des spécialistes en finances. Moi, je ne suis pas un spécialiste en finances. On a évidemment des experts qui travaillent avec nous. Mais juste avec ces deux pages-là, le citoyen va être capable de nous interpeller dans la gestion des finances publiques de la Ville. Et c'est ça qui devient l'aspect intéressant. Alors, quelles sont ses cibles? C'est une politique de gestion de la dette où on s'est donné un objectif pour 2033 d'être à 130 % sous les revenus. Donc, 130 %. Donc, le citoyen, maintenant, sait que c'est ça qu'on vise. Et il va pouvoir venir nous, pouvoir nous interpeller. Et un service de la dette nette à la charge de la Ville qui ne doit pas excéder 20 % des dépenses. On a fait la même chose pour le deuxième volet, la deuxième cible politique de gestion des excédents. On s'est dit, on se donne des priorités. Ces priorités-là ont été élaborées, évidemment, par l'ensemble de la Ville, parce que je voulais vous le dire, c'est un travail colossal où tout le personnel de la Ville a été mobilisé. Moi, on a pris un peu plus de temps. Mais je vais vous dire, on arrive avec quelque chose qu'on considère solide. Donc, évidemment, trois priorités, renflouement des réserves, maintien d'un montant pour risque. On va vous expliquer ça tantôt. Remboursement anticipé de la dette. Plan de gestion des actifs, on s'est donné une cible minimale et une cible avec un objectif. Une cible minimale de 50 millions avec un objectif de 85 millions. Alors, ce qui veut donc dire que si on veut assurer la pérennité de nos actifs, le maintien, il faut qu'on s'attende à ce qu'on investisse un 85 millions. Donc, ça, c'est l'objectif qu'on vise. Pourquoi on a mis minimale 50? Je vous donne un exemple concret. Quand on arrive avec le boulevard Guillaume-Couture, on est obligé de refaire des réseaux d'aqueduc et d'égoût à laquelle on participe financièrement parce que le gouvernement ne paie pas à 100 % toutes nos infrastructures. Alors, à ce moment-là, vous avez une part sur le 144 millions pour les voies réservées qui va aux infrastructures, au renouvellement d'infrastructures qui étaient déjà 18. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, cette année-là, on peut dire bon, bien, au niveau de nos infras, on va aller au minimum de 50 puisque la différence avec la 85 est comblée par ces travaux spéciaux. Alors, on va tenir compte des conjonctures avec lesquelles on travaille. Et enfin, la troisième cible qui est la stratégie de paiement comptable où là, on s'est fixé il y a quelques années. Quand je vous dis, on a déjà entrepris des démarches. Notre comité de finances est très proactif et c'est ce qui explique notre scène de gestion financière, c'est qu'on est déjà rendu à l'objectif de 20 millions. Le défi, c'est… on est rendu à l'objectif, mais le défi, c'est de le maintenir. Alors, c'est ce qu'on vise à faire, de maintenir ce 3 millions. Maintenant, je vais revenir un petit peu plus tard sur les chantiers qu'on s'est donnés. Je vais juste les nommer puis je vais revenir à la fin pour vous en donner un peu plus de détails. Alors, les six chantiers stratégiques pour venir alimenter ce cadre financier, on se dit, maintenant qu'on a un cadre financier et que, vous allez le voir tantôt, on a une prévisibilité budgétaire minimalement pour les cinq prochaines années. Au niveau de la dette, je pense, M. le directeur des finances, on peut se projeter sur 10 ans assez facilement, n'est-ce pas? En fait, on a aligné la projection sur 5 ans grâce au PQI, mais on sait qu'on va avoir taux de PQI puis on veut stabiliser en 2033 à 130 %, donc dans 10 ans. On a une vision de long terme 10 ans, mais les projections au cadre sont 5 ans parce que c'est connu. Mais au niveau du PQI, avec le prochain budget, on va aller sur la période de 10 ans, ce qui va être très intéressant. Alors, vous voyez, nos six chantiers, ça va être prioriser les projets d'investissement, où là, je vous expliquerai tantôt dans quoi il s'agit. Remboursement anticipé de la dette, donc ça, ça va être un chantier des actions qu'on va mettre en œuvre pendant la période du cadre financier. L'ajustement global de la tarification, parce qu'à un moment donné, il faut faire plus à chaque année au niveau de la tarification que de dire, bien, on indexe, on n'indexe pas. Finalement, il y a des années qu'on n'indexe pas et d'autres années qu'on indexe. Alors, notre ami Jean-Sébastien en particulier va avoir un travail à faire d'équité au niveau de la tarification, donc on va réviser nos façons de faire. Rationaliser l'utilisation des actifs, bon, bien ça, on est en train de le faire, le chantier est entrepris. Contrôle et analyse des coûts et nouvelles sources de revenus potentielles. Alors, voilà quatre cibles, six grands chantiers sur lesquels on va travailler et pour lesquels les citoyens et citoyennes, c'est ce qu'on voulait atteindre comme objectif, en n'importe quel temps, vont pouvoir venir, pouvoir venir nous interpeller pour nous demander où nous en sommes dans ces quatre cibles-là et dans les six chantiers. Alors donc, moi, je suis très fier du résultat de ce qu'on a devant nous, d'autant plus que les finances, je vous le réitère et ça a tout été vérifié par Raymond Chabot, elles sont saines et notre dette est sous contrôle. Donc, si on prend les mesures nécessaires, on va y parvenir et ce qui nous donne évidemment une chance inouïe, c'est quand même nos nouveaux revenus, notamment parce qu'il y a d'autres facteurs aussi qui jouent, notamment reliés à la croissance économique et bien sûr avec la construction navale parce que dans ça, je pense qu'on n'a pas tenu compte du potentiel que vont représenter, par exemple, les terrains de Rabasca. On n'a pas tenu compte de ça. On est allé avec une approche, encore une fois, conservatrice. On a dit à nos gens du développement économique, dites-nous ce que vous avez sur la table à dessin. Grosso modo, c'est ça. Ah, mais Rabasca, on n'a rien encore, mais ça s'en vient. Oui, OK, parfait. Si on n'a rien, on va attendre. On va attendre voir aussi ce que le gouvernement va faire parce que c'est le gouvernement qui s'est porté à qu'erreur des terrains. Alors, même chose pour les impacts économiques extrêmement positifs qu'on va avoir avec la construction navale. On va d'abord attendre qu'il y ait des contrats parce que les contrats restent quand même à confirmer sur les brise-lasses. Alors, attendons voir comment tout ça va se jouer. Ça sera des bonus qu'on aura en cours de route qui seront intéressants, mais pour le moment, discipline est notre motivation. Donc, on avait quand même de bons outils, mais là, on franchit une autre étape. Et moi, je voudrais remercier, puis j'en profite, parce que les gens, les gens passent à notre ville. On avait donc un trésorier qui avait été ici quand même pendant 35 ans, qui a fait un travail aussi intéressant, qui a amené avec le comité de finances de nouveaux paramètres financiers. Alors, on tient à remercier aussi les gens qui sont passés à la ville qui ont fait aussi ce magnifique travail de contrôle budgétaire. On a réussi à bien contrôler nos éléments. Alors, maintenant, on est rendus ailleurs. On s'en va ailleurs et on en est très fiers. Nous entrons maintenant dans le club. Nous sommes maintenant dans le club des grandes villes et nous voulons assumer une gestion qui est grande ville. Mais pour assumer cette gestion-là, puis je termine là-dessus, il fallait qu'au niveau des directions. Puis c'est ce qu'on commence à faire de plus en plus. Et je voudrais remercier M. Delaurier qui le fait. On s'est donné un plan d'effectifs. Pourquoi? Parce que ce qui nous manquait par rapport à certaines autres grandes villes qui étaient bien équipées déjà avant même le regroupement de 2001. Alors, nous, ce qui nous manquait, c'est souvent dans nos directions, ce sont des équipes de planification, des équipes qui s'arrêtent pour voir l'avenir. Je voulais dire en terminant, et on va en parler tantôt, qu'on est très heureux de la vision 2040. Et merci encore une fois à M. Fortin qui, cette fois-ci, a travaillé directement au dossier et qui a développé dans une consultation sans précédent auprès de la population cette vision 2040 qu'on est venu intégrer carrément dans le cadre financier, de même que toutes les politiques qu'on a mises de l'avant, la politique de développement social, la politique culturelle. Alors, tout ça, tous ces ingrédients-là ont été interpellés donc au sein de notre direction. Je termine en vous disant ceci. La force de frappe de notre ville, je le dis haut et fort, c'est la raison pour laquelle ce cadre financier leur appartient aussi, c'est notre personnel. On est à tout près de 2000 employés à la ville de Lévis. Et je n'ai aucun doute que nous sommes actuellement l'une des villes en termes de performance, la plus performante des grandes villes. J'en ai la conviction profonde. Nos gens sont dédiés, dévoués. Et ça, c'est toute une force de frappe. Alors, donc, je veux saluer la force de frappe de l'ensemble de notre personnel parce que nous, des fois, on est à l'avant, on est à l'avant en scène, les politiciens, etc. Et des fois, on peut bien paraître, des fois mal paraître, mais des fois, on peut bien paraître aussi. Bien, disons-le, c'est grâce à notre personnel aussi qui veille au grain et qui agit quotidiennement sur le terrain. Alors, voilà pour mon introduction. Bien, aujourd'hui, vous le voyez, je suis très heureux de ce cadre financier-là. Merci beaucoup, M. le maire. Je cèderai maintenant la parole à Mme Isabelle Demers. Merci beaucoup, M. Thézé. M. le maire, merci. Quel beau message d'introduction. On est bien fière aujourd'hui du travail qui a été fait dans les, je voudrais, dans les derniers mois et dans la dernière année. Moi, je vais passer tout de suite aux principaux constats. Vous savez, les prochaines pages parlent de la situation financière. Ce ne sont que des faits. Alors, c'était important de voir qu'est-ce qu'on a fait pour se projeter dans l'avenir. Donc, principaux constats, situation financière de la Ville. Les revenus ont connu une augmentation annuelle moyenne de 5 %, notamment en raison de la vitalité de la Ville. Je pense que ça fait plusieurs fois qu'on en parle. On a une Ville qui bouge beaucoup. Les dépenses sont sous contrôle. La dette à long terme à l'achat de la Ville a connu une augmentation annuelle moyenne de 4,9, ce qui est normal pour une Ville en développement. Le service de la dette demeure stable. La croissance annuelle moyenne de la richesse foncière illustre le dynamisme du développement de Lévis. Tout ça ne se fait pas tout seul. Il y a des gens qui viennent s'installer ici. Autant les résidents que les industries, les commerces. Il y a un dynamisme qui se ressent sur le territoire. Le paiement comptant a eu une progression annuelle moyenne de 2,3 millions qui se rapproche de la cible de 20 millions. La bonne nouvelle, c'est que le 20 millions, on va l'atteindre en 2024. Donc, on est déjà en ligne avec ce qu'on veut faire. Chacune des pages suivantes reflète un peu ce que je viens de vous dire. L'augmentation annuelle moyenne de 5 %. Alors, la hausse moyenne des recettes de taxation de 4,7 grâce à la croissance de la richesse foncière. Alors, les constructions qu'on voit sur le territoire nous amènent une croissance de la richesse foncière. La décroissance moyenne annuelle des revenus de services rendus. Il faut savoir qu'on a passé à travers les périodes de pandémie où la Ville a rendu moins de services. Pas qu'elle a fait le choix, mais il y a eu des demandes de services à rendre de façon moindre. Et c'est ce qui explique la décroissance. Toujours en spécifiant que la Ville n'a pas réduit les services. Et l'augmentation des transferts et croissance des droits de mutation, on le sait, à chaque année, les droits de mutation et les nouvelles constructions nous amènent des revenus supplémentaires à ce niveau-là. La croissance annuelle moyenne de 5,5 % des dépenses. La hausse annuelle moyenne des coûts et des biens de services de 9,1 %. Ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que vous savez, il y a des contrats qu'on donne. On parle des coûts des biens et services, mais il y a des contrats qu'on va donner qui ont eu des augmentations de 25 à 30 % dans les dernières années. Donc là, on parle vraiment d'une hausse moyenne, mais on a eu à subir aussi de payer, en fait, les contrats qu'on donne de façon… qui étaient augmentés. Augmentation annuelle moyenne de 4,3 % pour la masse salariale. On a adopté un programme quinquennal d'effectifs. Alors, on suit ce qui a été adopté par le conseil de Ville. On le fait. Vous savez, M. le maire en a aussi parlé. On a eu à faire du rattrapage dans notre… pour nos effectifs. Alors, on a fait un plan d'effectifs qui nous amènent vraiment année par année à savoir où est-ce qu'on s'en va et les embauches qu'on va faire, la rationalisation, l'organisation du travail qui est fait, l'efficience au niveau de l'organisation aussi et la croissance du service de la dette de 4,2 par année. Alors, ça, on en a déjà discuté et on va en reparler un peu plus loin. Au niveau de la richesse foncière, les catégories des immeubles de six logements et plus ont connu une croissance annuelle de 15,2 dans les cinq dernières années. Alors, c'est vraiment sur cette catégorie-là où on a vu une augmentation substantielle. Et la croissance de la richesse foncière de 2,7 % par année en excluant le dépôt du nouveau rôle qui s'est fait en 2023. Vous avez des graphiques sur chacune des pages aussi qui expliquent les données que je… dont je fais mention. La dette à long terme, augmentation annuelle moyenne de 4,9. Alors, le ratio de dette à long terme par rapport aux revenus a diminué en 2019 et 2022 en passant de 152 en 2019 à 139 en 2022. Vous voyez aussi, il y a eu une augmentation qui se fait en 2023. Il y aura une augmentation présentement qu'on voit aussi pour 2024 et après ça, ça va se résorber. On a une prévision en 2033, M. Moisan a fait mention tantôt. La cible est de 130 %, qui est une cible très acceptable, je vais le dire comme ça, pour une ville qui est en développement. On a des investissements à faire et moi, je ne dis pas qu'on a des dépenses à faire, on a des investissements à faire pour la ville. Au-delà de l'entretien, parce qu'on fait beaucoup d'entretiens, on a des investissements à faire pour la croissance et notre cible d'endettement est à 130 %. On a eu des discussions, puis on se disait, il y a des villes qui fixent à 100 % leurs cibles. Par contre, une ville comme nous en développement, il y a quelques villes où on voit vraiment des cibles d'endettement qui sont plus élevées. Les villes en développement, on doit faire des investissements pour arriver à ces cibles-là. Et la cible de 2033 est à 130 %, puis on verra pour la suite, mais on a quand même une cible qui est fixée sur 10 ans. L'augmentation de la dette en 2023 s'explique par un ajout de 43,9 millions pour des financements de plusieurs projets structurants. J'ai juste à vous mentionner, un des gros projets qui a été fait, puis qu'on subit présentement au niveau de l'endettement, c'est le poste de police, le PPMJP. Le poste de police, la maison de la justice de proximité, qui va se terminer bientôt. Au niveau du service de dette, l'augmentation annuelle moyenne de 4,2 %. Le ratio du service de la dette net par rapport aux dépenses a atteint son maximum en 2021 en raison d'un remboursement capital plus important. La Ville respecte sa politique de gestion de la dette, soit un ratio maximal de 20 %. Ce ratio-là faisait déjà partie des trois critères qu'on avait déjà dans la politique de gestion de la dette. Ça existait, il y avait trois critères. Il y a deux critères qu'on a décidé de laisser tomber et qu'on a mis d'autres critères dans la politique de gestion de la dette qu'on va adopter à la séance du conseil prochainement. Mais à chaque fois, ce critère-là de 20 %, on l'a respecté. Il y a des fois qu'on l'a vraiment frôlé, on était à 19,9, donc on dit 20 %, mais on respecte notre critère. Et dans la prévision des cinq prochaines années, ce critère-là, on l'a conservé et on va le respecter. On aura des choix à faire, M. le maire en a fait mention. On aura des choix à faire parce qu'on veut que ce critère-là soit respecté. Mais c'est le conseil de ville à l'adoption de chacun des budgets, à l'adoption de chacun des programmes quinquennaux qu'on va faire à chaque année. Le conseil de ville aura des décisions à prendre aussi à ce niveau-là. Le paiement comptant, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Vous savez, on avait une prévision d'avoir, l'objectif était de faire du paiement comptant pour 20 millions par année. En 2023, on était à 18. Le 20 millions, on va l'atteindre en 2024. Et notre objectif, c'est de le maintenir, le 20 millions par année. Et vous allez voir dans le cadre financier, en 2025, on l'augmente. On veut aller à 21 millions. Puis les années subséquentes, on va pouvoir augmenter de façon considérable le paiement comptant. Le paiement comptant, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est qu'on met moins de pression sur le service de dette. On paie de façon comptant ce qu'on veut, ce qu'on veut, soit acheter ou construire. Le cadre financier. Alors là, vous avez vraiment un tableau. Ce qui est important, puis la démarche, c'est vrai qu'en janvier 2022, M. Le Maire, quand vous avez demandé de mandater le comité de finances, de préparer un cadre financier, on avait des démarches à faire et à suivre pour pouvoir se rendre à l'étape d'aujourd'hui. Donc, il fallait savoir, la vision 2040 nous amène, il fallait voir vers où on voulait aller. Il fallait passer par cette démarche-là pour pouvoir adopter un cadre financier. C'est vrai qu'on l'a promis et on avait dit que ça se ferait de façon plus rapide, mais il fallait faire cette démarche-là pour savoir vers où on voulait aller. Donc, la vision 2040 qui a été adoptée le 14 mai 2024 nous a permis aussi de l'inclure dans le cadre financier. Donc, je peux juste vous dire que le travail s'est fait très rapidement dans les derniers mois. Ce que vous voyez en élaboration, c'est la planification stratégique parce qu'il fallait adopter la vision 2040 pour déjà préparer la planification stratégique. Fait qu'aujourd'hui, le cadre financier qu'on va adopter dans quelques, je vais dire dans une heure, dans quelques heures. Dans le cadre financier, on a nos projections financières quinquennales, donc nos programmes quinquennales d'immobilisation qu'on va revoir à chaque année, notre stratégie de paiement comptant, je vous en ai fait peur, mais il y a aussi la politique de gestion de la dette qu'on a mise à jour. Ce n'est pas une nouvelle politique, c'est une politique qui existe depuis 2013, qui avait été mise à jour, il faudrait que je vérifie, mais c'est en 2016 et on la remet à jour aujourd'hui. Et la politique de gestion des excédents et des réserves qui est une nouvelle politique qu'on va adopter prochainement. Donc, dans le cadre financier, vous avez le cadre financier qu'on va suivre pour les cinq prochaines années. Vous avez le cadre financier, on va travailler et à chaque année, il y aura des mises à jour parce que le rapport annuel va se faire au niveau des finances, donc ça va nous permettre, le budget va être adopté, ça va nous permettre de remettre le cadre financier à jour à chaque année et on va pouvoir discuter de ça, remettre les chiffres et les montants à jour. Fait que voilà, alors, M. le maire vous a parlé tout à l'heure des quatre cibles qui encadrent la gestion financière. Un cadre financier qui va être facile pour les citoyens de suivre parce que quatre cibles, six chantiers stratégiques, donc politique de gestion de la dette, on en a parlé, l'objectif 2033, c'est 130 %. Service de dette, la charge de la ville sur les dépenses, le maximum à 20 %, qui existait déjà, qu'on remet à jour. La politique de gestion des excédents, le renflouement des réserves à chaque année, on le faisait aussi, le renflouement des réserves. Maintenant, on vient l'intégrer dans une politique. Le maintien d'un montant pour risque de 3 %. Là, les gens vont dire pourquoi 3 %. La firme qui nous a accompagnés, on a beaucoup discuté de ça. Est-ce qu'il y a un pourcentage idéal? Bien, ça dépend de la ville dans laquelle on est. Mais voyez-vous, ici, un 3 %, ça va représenter 12 millions qu'on va garder de côté. Si jamais il arrive des situations où on va avoir besoin de puiser dans l'excédent. Puis le remboursement anticipé de la dette, bien, si on a des surplus, on renflou nos réserves en premier, on maintient notre montant de 3 %. Puis ensuite, on va regarder pour rembourser de façon anticipée la dette parce qu'on veut justement avoir cette gestion-là. On veut que la gestion des excédents vienne nous aider dans la politique de gestion de la dette. Le plan de gestion des actifs, M. le maire vous en a parlé. Et la stratégie de paiement comptant, bien, l'objectif à terme du 20 millions, il sera déjà atteint en 2024. On est déjà dedans. Puis on va, comme je dis, l'objectif, c'est de le maintenir. Projection financière pour les cinq prochaines années. Alors, la croissance de revenus de 106,4 millions sur cinq ans. Ça, c'est la croissance des revenus, croissance des dépenses en 111,2 millions sur cinq ans. L'écart à résorber, alors, sur chacune des années, un cadre financier, c'est fait pour ça aussi, sur chacune des années à partir de 2025. On a un écart qui va varier entre 4,8 et 8,4 millions selon l'année. Donc, c'est le travail qui nous reste à faire déjà pour la prochaine année de budget. Vous savez, quand on a des écarts à résorber, c'est l'efficience, c'est la réorganisation du travail, mais c'est la réorganisation de la façon dont on va donner nos services aux citoyens. On l'a souvent dit, il n'est pas question de réduire les services aux citoyens. Le cadre financier vient nous aider à ne pas réduire. Le but, c'est ne jamais réduire les services qu'on va donner aux citoyens. Je ne dis jamais, mais je veux dire, ça va être une façon différente de travailler, une organisation différente du travail. Augmentation de la dette à long terme de 146 millions, diminution du ratio de la dette à long terme sur les revenus passant de 152 en 2023. Vous allez voir en 2024, avec ce que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des emprunts qu'on a fait supérieurs pour le, entre autres, pour le poste de police. La diminution à 135 % en 2028. On s'attend en 2024, je ne ferai pas de cachette, on s'attend que ça augmente encore un petit peu parce qu'on a vraiment des pressions sur le service de dette, mais le cadre financier vient nous dire qu'on s'en va dans la bonne direction. L'augmentation du service de la dette de 62,9 millions en 2023 à 94,2 en 2028, soit une augmentation de 31,3 % sur la période. Pas pour cent, mais en millions, 31,3 millions sur la période sur le 5 ans. Il y a des explications, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, juste le poste de police déjà vient sur deux ans, en fait, qu'on a dû augmenter notre service de dette. Projections financières, alors sur les projections financières, on a vraiment ce qu'on a fait au niveau du budget 2023-2024 et on se projette jusqu'en 2028. J'amènerais juste, quand on parlait tout à l'heure des stratégies fiscales pour résorber les prochains budgets 2025 à 2028, c'est la ligne stratégie financière et fiscale à définir parce que c'est là-dessus qu'on va travailler sur les prochains budgets. Donc, on parlait d'entre 4,8 millions qui est en 2028 puis le 8,4 qui est en 2027. Le travail se fait présentement déjà dans l'organisation et la façon dont on va rendre les services, l'organisation, l'efficience, alors c'est vraiment le travail qu'on est en train de faire. Dettes à long terme, alors la ratio de la dette à long terme sur les revenus passe de 152, ça je l'ai dit tout à l'heure. On va juste spécifier parce que je pense qu'il y a une petite coquille qui a été dans le cadre financier, on ne l'avait pas dans la présentation puis ce n'est pas parce qu'on l'a enlevé, on ne l'avait pas mis, mais c'est 146, je veux juste, 146 millions d'écarts entre 2023 et 2028 et non pas 163 qui étaient dans le cadre financier. Fait qu'on l'a déjà, mais on ne l'a pas enlevé dans la présentation, je vous le dis ce matin. Non, mais on ne l'a pas enlevé, on ne l'avait pas mis, il n'était pas là dans la présentation, il est dans le cadre puis il va être corrigé. Je veux juste vous dire que c'est vraiment une coquille ce matin qu'on a vue, mais tant mieux, c'est à notre avantage. On voit que, si je peux vous aider. Oui, merci que vous avez bien travaillé. On voit que vous avez fait une lecture très attentive. Tout à fait. Merci. Oui, mais vous savez, nous, on a le cadre financier et on travaille ces documents-là. Des fois, on a le nez, j'ai envie de dire, le nez collé sur le document, donc on ne les voit plus, ces coquilles-là. Ça n'a pas été long que je l'ai fait, le calcul, probablement dans le même 30 secondes que vous, vous avez fait, mais c'est vraiment le 146 millions. Donc, c'est ce que moi, je voulais vous faire part au niveau du cadre financier. Je suis vraiment fier de ce qu'on présente ce matin. M. le maire, j'ai envie de vous passer la parole pour les six chantiers. Alors, les six chantiers stratégiques. Alors, à partir du moment où on se donne un cadre financier, je dirais que ça, c'est un petit peu au niveau comptable, l'approche statique. On se donne des cibles et là, on se dit, on va atteindre ces cibles-là. Le problème, c'est qu'ici, on ne se donne pas des chantiers stratégiques conséquents. Là, on peut se retrouver à un moment donné vers la fin d'une année financière où on est obligé de squeezer, de revoir nos façons de faire et de faire des choix aussi. Alors, c'est la raison pour laquelle nos chantiers stratégiques vont être pensés en fonction des aléas qui peuvent nous arriver en cours de route et qui vont nous permettre d'adapter nos interventions, toujours en fonction du cadre financier. Et si on ne faisait pas ces chantiers-là, on pourrait se dire, bon, bien, là, le début de l'année 2025, on roule bien, on est rendu, puis là, au mois d'octobre-novembre, on se rend compte qu'on pourrait avoir un problème d'atteindre notre cible. Alors là, on va le voir, on va voir venir très rapidement ces éléments-là et on va être en mesure, donc, de s'ajuster. Notre cadre financier, en même temps, par rapport à ces chantiers stratégiques-là, pourquoi c'est important de le faire, c'est, je l'ai dit, notre cadre financier, il est très conservateur. Il ne tient pas compte des nouveaux revenus. On pourrait aller les chercher. On a parlé de diversification des revenus. On n'a rien intégré là-dedans. On ne s'est pas dit, bien, là, on va aller chercher des nouveaux revenus. On va demander plus, par exemple, au niveau du développement. Ce n'est pas dedans. Donc, ça, ça va être des bonus qu'on va avoir et raison de plus pour avoir nos chantiers stratégiques où, des fois, on va pouvoir dire, go, ça, on peut aller de l'avant parce qu'on a maintenant les moyens de le faire. Alors, on va être prêt à agir dans tous les domaines d'activité. Alors, prioriser les projets d'investissement, bien, on va avoir des outils de priorisation de projets. Ça fait longtemps que, donc, notre directeur général, M. Deslauriers, il en rêve, n'est-ce pas, de le faire parce que là, il y a un petit bout où est-ce que c'est un peu à la mitaine, dans le sens qu'il faut aller chercher les données au niveau des directions. Mais là, on va se doter d'outils de priorisation de projets où ça va être facile d'établir des scénarios, donc, avec moins de ressources exigées pour faire ces scénarios-là. Donc, on va se doter d'outils de priorisation de projets. On va finaliser le plan de gestion des actifs. Nathalie, notre directrice générale adjointe, elle travaille très fort et elle m'a dit, donc, cette semaine qu'elle est en mesure de me déposer ça d'ici quelques semaines, peut-être avant la période estivale. Donc, ça, ça va jouer dans le cadre budgétaire également. Maximiser l'utilisation des programmes de subvention, réduire les cibles d'emprunt, on l'a dit tantôt, le paiement comptant, puis remboursement anticipé de la dette. Donc, là, on veut utiliser l'excédent de fonctionnement en respectant les politiques pour rembourser les dettes par anticipation. Cela va permettre de maîtriser le niveau d'endettement de la Ville et de dégager des marges de manœuvre pour les années suivant le remboursement. Donc, là, ce qui est intéressant, ce remboursement anticipé de la dette. Alors, je vous donne un exemple. On n'a pas prévu l'usufruit de ce que pourrait nous rapporter le site de Rabasca. On n'a pas prévu l'usufruit de ce que va nous rapporter sûrement, donc, la construction navale. Mais on sait qu'actuellement, la direction du développement a travaillé sur l'inventaire de tous les terrains industriels qu'on a à Lévis, qui sont viabilisés, qui sont pas viabilisés. Alors, on est en train de préparer une stratégie très offensive. Ça, ça va les amener des nouveaux revenus. Alors, qu'est-ce qu'on vient dire avec ce chantier-là? Bien, regardez ce que ça vient nous dire. Si on a un beau « wow » et que notre situation va bien et qu'on pousse notre développement au-delà de la situation qu'on a décrite dans le cadre financier, remboursement anticipé de la dette. C'est fantastique. Alors, nos nouveaux revenus qu'on n'a pas comptabilisés vont nous aider à faire cet exercice-là. Et pourquoi on met le chantier permanent? Pour le ramener à la mémoire de tout le monde en disant, n'oubliez pas qu'on a dit qu'on essaierait de rembourser, de procéder à un remboursement anticipé de la dette. Ajustement global de la tarification. Bon, nous, dans le fond, je vais vous dire ce qu'on fait au niveau de la tarification, grosso modo. On indexe à chaque année. Des fois, on n'indexe pas. Bon, etc. Alors là, à partir de maintenant, notre direction, c'est surtout la vie communautaire, pour les loisirs, tout ça. Ils vont faire un exercice. L'idée, là, ce n'est pas de surcharger au niveau de la tarification de nos citoyens. On va rester avec quelque chose d'acceptable. Et souvent, vous le savez, au niveau de la tarification, nos citoyens ne paient pas les infrastructures qu'on développe. Souvent, c'est juste que c'est pas le coûtant ou même un peu en bas du coûtant que les gens payent. On n'est pas là pour faire de l'argent avec la tarification. On est là pour regarder si ça fait-tu du sens. C'est aussi simple que ça. Alors donc, mais des fois, ça peut nous aider. Rationalisation de l'utilisation des actifs, bien, je l'ai dit tantôt. Donc, Nathalie travaille là-dessus avec toutes ses équipes. Alors, est-ce qu'on va procéder à la vente de certains bâtiments excédentaires? Est-ce qu'on va diminuer nos coûts d'exploitation rattachés à ces bâtiments? Est-ce qu'on va créer, par exemple, un fonds d'actifs pour assurer qu'on va bien entretenir ce qu'on a, etc.? Alors ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Et souvent, quand on n'a pas ces chantiers-là, on a tendance à ne pas en tenir compte quand arrive le processus budgétaire, malheureusement. Et ça, c'est des éléments, ce chantier-là permanent. Alors, on va faire aussi un contrôle et une analyse des coûts. Alors donc, là, ce qu'on veut faire, c'est, au niveau des coûts, on veut une analyse du coût de revient pour mieux comprendre la valeur réelle et le coût des services qu'on offre à la population. Et ça, c'est important parce que c'est là, souvent, dans ce chantier-là, qu'on va pouvoir changer nos façons de faire. Souvent, on se dit, mais pourquoi on fait ça comme ça? On parle d'analyse de coûts. Alors, on pourrait peut-être procéder autrement et aller chercher le même résultat avec moins de personnel. Alors, donc, ça, c'est des éléments, un chantier qu'on va créer. Et nouvelle source de revenus potentiels, c'est en cours actuellement, où on a demandé à toutes nos équipes de faire la réflexion sur les nouveaux revenus, donc, sur soit les redevances. Vous avez vu, on a mis en place un certain nombre de redevances. Notre objectif, il n'y en a seulement qu'un, c'est établir une taxation équitable. C'est ça qu'on vise. Et vous voyez, par exemple, on est en train de travailler sur cet exercice-là. La direction de l'urbanisme et nos conseillers nous disent, soyons prudents, il faut vraiment garder l'équilibre. Donc, il ne faut pas non plus casser l'élastique parce qu'on a une belle croissance, on veut la maintenir, mais on doit quand même réajuster un certain nombre de choses. Alors, voilà les six sentiers. Et là, je le réitère, ce qui est bien important pour nous, c'est que ces six sentiers-là, plus les quatre cibles, moi, ma plus grande fierté, c'est qu'enfin, le citoyen a, de façon très vulgarisée, des outils qui, même si tu n'es pas spécialiste, tu vas pouvoir venir interpeller ton conseil municipal pour dire, où en êtes-vous, M. le maire, dans vos quatre c'est, où en êtes-vous, dans telle affaire, telle affaire? Et ça, ça devient drôlement intéressant pour le citoyen qui va pouvoir suivre l'évolution en temps réel de ce qui se passe dans notre ville. Alors, voilà, c'est les, en gros, les éléments sur lesquels on voulait travailler. Et n'oublions pas qu'au niveau de nos prévisions démographiques, alors donc, ça devient drôlement intéressant parce qu'on va être, je vous le dis là, on est en train de regarder au niveau statistique, mais d'ici 2040, tout au plus, nous allons grimper, tenez-vous bien, à 180 000 de population Lévis. C'est quand même assez incroyable, tu sais, on est déjà à 154 000, ça, c'est en date en 2022. Alors, voyez-vous l'expansion incroyable que va prendre Lévis dans les prochaines années? Et c'est la raison pour laquelle le cadre financier et surtout les chantiers deviennent un élément intéressant. Alors, comment on va procéder maintenant dans la mise en œuvre de ces chantiers stratégiques? Le comité de finances va avoir le mandat de vigie, d'assurer la vigie et le suivi, mais c'est toute l'organisation qui va être interpellée sous la direction de notre directeur général et la direction des finances également qui va suivre ça dans le cadre financier où là, on va être capable de faire des choix. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le cadre financier n'est pas le budget. Le cadre financier n'est pas le PQI. Le budget, c'est un exercice qui appartient fondamentalement au conseil municipal. C'est le conseil municipal qui statue sur le budget parce qu'après ça, après le cadre financier, on peut faire intervenir une série de variables qui peuvent affecter ce budget-là. Par exemple, de nouveaux revenus, par exemple, une utilisation de l'excédent. Alors, des facteurs qui peuvent venir influencer ce budget-là. Un PQI moins important, plus important, alors ça peut venir influencer, mais on va le faire dans le respect des cibles. Et lorsque ces cibles-là seront, disons, on aura, on connaîtra certaines situations peut-être un peu plus difficiles, parce qu'on ne sait pas comment une conjoncture peut évoluer, surtout avec ce qui s'en vient, les changements climatiques, on le voit dans les journées comme aujourd'hui. Alors, les changements climatiques peuvent nous affecter plus qu'on pense aussi. Alors, une série d'imprévus dans les prochaines années qu'on aura peut-être à vivre. Mais moi, je suis fier de ça, puis je suis fier qu'on ait donné un outil qui, à mon avis, avec les deux pages dont je vous présentais, là, ça, on va mettre ça sur notre site Internet en disant aux citoyens, là, voyons maintenant, nous, ce qu'on vous demande, là, comme citoyens, là, si vous voulez surveiller nos finances, là, hein, concentrez-vous sur ces deux pages-là. Alors, c'est ça qu'on veut réussir à faire, faire en sorte de dire à nos citoyens, que vous êtes en mesure, OK, même si vous n'êtes pas des spécialistes, de vérifier nos éléments. Alors, voilà. En gros, ce qui termine cette présentation, n'est-ce pas, M. Utilzeg, qui trouve que, déjà, je suis trop long, mais ce n'est pas grave. Aucun souci, M. le maire. Merci beaucoup, Mme de Metz. Merci, M. le maire. Passons maintenant à la période de questions concernant le sujet du jour. Je vous informe que le maire va être disponible pour des entrevues individuelles à la suite de la conférence de presse. Merci. Merci. Taïeb Moura, Journal de Québec. M. le maire, par rapport à la dette nette, on sait qu'il y a eu, qu'il y a eu polémique, là, il y a quelques mois, au moment du budget. Au début, on l'avait chiffré à 559. Après, c'est devenu 594. Là, on part avec un autre chiffre qui est de 539.4. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Est-ce que c'est une autre façon de le calculer? Non. Bien, c'est-à-dire que nous, quand on fait un cadre financier, on a, et je me souviens aussi avec notre collègue, on avait eu ce débat-là. Alors, consolider, non consolider, là, on ne veut plus revenir là-dessus, mais on vous dit, là, qu'aux livres comptables, tu sais, si tu prends les livres comptables, on est à 591 millions. Mais là, ce qu'il faut regarder, au fond, quand je fais un cadre financier, c'est qu'est-ce qui m'est impacté à mes citoyens? Celui-là, la ville. Oui, exact, la ville. Alors, c'est là qu'arrive la différence. Là, on va être bien clair cette fois-ci. C'est là qu'arrive la différence de calcul. Je ne sais pas, Isabelle, s'il y avait quelque chose à ajouter. Mais grosso modo, là, le 539, c'est, moi, là, quand je fais mon cadre financier, là, il faut que je tienne compte de 539 millions. Le reste, bien sûr, on assure que si jamais ça va mal à STL, on va être poigné avec la dette, c'est bien certain. Mais là, pour le moment, ils roulent avec le revenu autonome. Comprenez-vous l'idée? Soit les subventions du gouvernement au niveau des immobilisations, vous le savez, comme moi, c'est financé à 80 %, etc. Alors, donc, c'est à eux à gérer leur business, comme on dit. Alors, c'est ça qui est important. La différence, elle est, si vous regardez nos livres comptables, on est à 591. OK. Mais pour le cadre financier, on est à 539 pour 2023 parce qu'on se concentre sur la ville. Parfait. Je prends le ratio, là, d'entêtement, puis le scénario que vous présentez, que ce serait à partir de 2028 qu'on va commencer à faire baisser la dette, c'est ce que les vies espèrent. Quand même, là, même si on arrive, là, en supposant qu'on y arrive, on arrive à un ratio dette sur revenu de 130 %. Je sais que c'est difficile de comparer avec Québec, mais ils sont à 82, il me semble. Mais est-ce que 130 % en termes c'est quelque chose de soutenable? Et là, je parle du scénario positif parce qu'on est à beaucoup plus que 130, là. Actuellement, je pense que c'est 152, là, 153, c'est ça? Donc, même à 130, là, on arrive à 130, ça reste quand même assez lourd à porter pour une ville, non? Oui, effectivement. Mais comme je vous disais, nous aurons dans nos chantiers stratégiques, je vous en ai donné un exemple tantôt, nous aurons dans nos chantiers stratégiques le remboursement anticipé de la dette. Et c'est là que vont arriver des facteurs où, avec les revenus plus qu'on a, parce qu'on était très conservateurs, on a juste pris des projets sur la table. Bien, imaginez-vous que si notre croissance économique se poursuit, alors donc, ça va être assez incroyable. Donc, moi, pour le moment, je suis une ville en très forte croissance. Donc, je ne suis pas comme des villes. Alors, si vous voulez comparer, il faut que vous compariez avec des villes comme Terrebonne, comprenez-vous, où eux aussi ont la même pression que nous parce qu'ils ont deux choix. Alors, supposons, par exemple, dans la construction navale, je vous donne juste cet exemple-là pour l'avenir, je pourrais très bien dire, moi, là, je n'en suis pas d'entreprise industrielle à Lévis, puis allez vous installer ailleurs. Alors, il faut quand même que je prévois certaines infrastructures de développement. Alors, vous voyez que je dois continuer à investir. Mais l'important, et c'est ça que le cadre financier définit, c'est que là, on descend. On va continuer à descendre constamment. C'est ça, notre objectif. Et au fur et à mesure, nos nouveaux revenus vont venir compenser. Il se pourra même qu'à terme, au bout des cinq ans, on réajuste notre stratégie en fonction des revenus qu'on va avoir et qu'on va être encore plus performant. mais on se doit d'avoir une approche qui est en même temps réaliste et réalisable compte tenu des enjeux de développement qu'on a. Par rapport à la petite coquille, là, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais quand même, là, on a un exercice qui est validé par une firme comptable totalement. Je comprends tout à fait que ça ne change pas les équilibres globaux, ça ne change pas les taux, mais ça fait quand même tâche un peu, là, qu'il y a un 20 millions quelque part, là, qu'on ne voit plus. C'est problématique, en soi, pour un exercice comme ça, M. le maire? Non, bien, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au niveau de la firme comptable, il y a les notes. C'est des notes d'accompagnement, que vous avez remarquées, là, qui sont à côté. Alors là, ça peut… Donc, ça, c'est Beauville, là? Donc, c'est à cause de la ville, pas à cause de la firme? C'est ça. Alors, donc, il ne faut pas oublier que les chiffres, par contre, des vrais tableaux, ont été vérifiés, contre-vérifiés. Alors, c'est souvent dans la volonté de vulgarisation qu'arrivent les petites erreurs. Donc, il n'y a pas de… pour vous, il n'y a pas d'enjeu? Non, non, il n'y a pas de… à moins que les gens… mon directeur des finances… Ah, il ne va pas dire le contraire, je pense que le directeur des finances, d'après moi. Ah, bien, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Il essaie de minimiser aussi la… On ne sait jamais. On voit que, des fois, il y a des organismes qui disent le contraire de ce que certaines personnes peuvent dire. Mais, tout ça pour vous dire que… Tout ça pour vous dire qu'au fond, c'est plus dans la tentative de vulgarisation où l'erreur s'est produite. Là, on a vérifié ça. Puis, je vous le dis, Raymond Chabot a vérifié deux fois plus tôt qu'une des chiffres. Mais peut-être que la vulgarisation, là, bon, il s'est peut-être… il y a peut-être eu ce petit élément-là. Mais ça reste quand même très mineur sur l'ensemble de l'œuvre. Merci. Merci. Bonjour. C'est mon cas, Michael. Journal de Le Soleil. Je vais vous inviter à faire un très grand pas de recul par rapport à l'exercice pour répondre à la question de manière très, très vulgarisation, là. Qu'est-ce que ça veut dire pour la préparation du prochain budget, puis pour le citoyen qui entend ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour son compte de taxes? Est-ce que, maintenant qu'on a ces données-là sur la table, on peut se dire que le prochain budget va être plus facile pour les citoyens ou tout aussi difficile maintenant qu'on a ces données-là? Maintenant qu'on a ces données-là, il est clair que le budget pour le citoyen va être beaucoup plus facile. Parce que si vous… Que 7,9 %. Oui, définitivement. Définitivement. Mais le 7,7 % était un point d'équilibre, un passage obligé, qu'on aurait dû faire même avec un cadre financier. Admettons qu'on aurait eu le cadre financier l'an dernier, on aurait été quand même dans cette cible-là. Pourquoi? Parce que dans les années qui ont précédé, je vous rappelle qu'on a eu du 0 %, du 2 %, parce que pendant la pandémie, on a aidé les gens, etc. Il y a ça. Et d'autre part, on a pris une décision. Je tiens à vous la donner, là, la réitérer, le maintien des services. Parce que moi, je ne peux pas prétendre qu'on ajoute 6 600 nouveaux citoyens dans ma ville et que je vais couper d'un service. Je serais irresponsable de le faire. Alors, donc, et donc, maintien des services. Et deuxième élément, la poursuite du développement. Alors, nous, une ville en forte croissance, on a deux choix qui s'offrent à nous. On peut stopper tout le développement. Mais à partir de ce moment-là, donc, alors, on avait ce réajustement-là à faire que d'autres villes ont fait un peu avant nous. Trois-Rivières l'avait fait l'année d'avant avec un 6-7 %, mais ça, c'est passager. Et de toute façon, entre nous, on ne pourra pas répéter ça deux années de suite, là, tu sais. Alors, donc, notre cadre financier est fait en fonction de ça. Et si vous regardez, donc, dans les années budgétaires de ce qu'on a à récupérer, puis ça, c'est important parce que je veux le rappeler, je veux le rappeler parce qu'on l'avait, on l'avait dans notre communiqué ici. Mais, au fond, ce qu'on a à récupérer, là, vous le voyez avec moi, là, on peut le regarder ensemble. Regardez, pour l'année 2025, j'ai 7,6 millions à récupérer. Pour l'année 2026, j'ai 7 millions. Pour l'année 2027, j'ai 8 millions. Et pour l'année 2028, j'ai 4 millions. Je me retrouve dans une situation fort confortable. Vous me suivez? Parce que moi, si j'ai, puis là, actuellement, je vous donne un exemple dans le résidentiel. Écoutez, on va être rendu à combien, là, M. Delordi, si on continue dans le résidentiel, là, cette année? Bien, jusqu'à maintenant, on n'est plus performant en termes de permis que ce qu'on a fait dans les dernières années, en date du mois de juin. Alors, ça vous donne une idée que, là, nos nouveaux revenus, alors donc, ça, là, c'est des situations relativement, entre guillemets, là, relativement faciles à régler, là. Alors, donc, on n'est pas, puis en plus, ça ne tient pas compte qu'on n'a pas commencé, là, à extrapoler. Bien oui, mais là, tu sais, la dévie, ça va nous rapporter le temps. On n'a pas extrapolé là-dessus, là. On a dit aux gens, donnez-nous ce qui est ferme. Donc, si vous voyez ces chiffres-là, moi, ce que j'ai dit aux citoyens, là, quand vous regardez ces chiffres-là, c'est encourageant pour la suite des choses. Est-ce qu'on va avoir des augmentations de taxes comme on a eues? La réponse est non. Puis on est au mois de juin, là. Je veux juste me permettre de dire. Oui, puis on est au mois de juin, en plus, on n'a pas fini, on est loin d'avoir fini l'année. Exact. Alors, donc, donc, voilà. C'est intéressant, il fallait que je la note. Oui, non, non, non. Des secondes questions. Depuis l'hiver dernier, puis même à la présentation du dernier budget, vous nous parlez de mesures pour les promoteurs, vous nous parlez de nouveaux revenus. On voit qu'il y a une bonne part, quand même, là, qui est indiquée dans le cadre financier en disant que c'est des revenus qui ne sont pas encore définis, qu'on va aller chercher. Quand est-ce que vous allez les annoncer? C'est une nouvelle façon de faire, parce que là, ça fait quand même plusieurs mois que vous avez discuté. Là, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Le cadre financier, c'est les quatre cibles qu'on a, qu'il nous faut surveiller, qu'il nous faut atteindre, et qu'on va atteindre, d'ailleurs. Et à partir de là, il y a une flexibilité qui est donnée au conseil municipal sur les nouveaux revenus qu'on pourrait aller chercher. Alors, donc, ce que j'ai dit à la Chambre de commerce, c'est que moi, grosso modo, dans la pérennité de mes équipements, je mets environ 200 millions pour les trois, quatre prochaines années, là. Et dans le développement de mes nouvelles infrastructures, je mets environ 165, 170 millions. Alors, donc, c'est dans le 165 ou 170 millions où, là, il faut que je crée une certaine équité. Comment va se traduire cette équité-là? Bien, elle va se traduire certainement par des éléments nouveaux. Les promoteurs en sont informés, le CERF, mais en même temps… Qui vont entrer en vigueur dès 2025. Ah, il va en avoir, sûrement, sûrement, sûrement. Oui, il va en avoir, qui vont entrer en vigueur en 2025. Mais il appartiendra au conseil municipal de les analyser. Et les choix seront faits dans le cadre du processus budgétaire. Mais nous, au niveau de la ville de Lévis, on est plus tendance développement, vous le savez. On est numéro un pour la croissance économique. Donc, c'est sûr que la stratégie, là, c'est qu'il ne faut pas casser l'élastique non plus. Mais il faut amener une certaine équité. Alors, et je vous ai déjà donné l'exemple que, par le passé, la ville faisait du développement traditionnel d'ouverture de rue. C'était ça qu'on faisait à Lévis, là. On ouvrait des rues. Et n'oubliez pas que, dans l'ouverture des rues, le promoteur paye tout. L'aqueduc, les goûts, le pavage, le trottoir, les luminaires. Alors que dans les nouvelles rues, dans la densification, bien là, le promoteur, il vient demander un permis ou dans le redéveloppement, puis il se branche, puis il y a tout ce qu'il faut. Juste les mesures exactes, on va les savoir dans le cadre du processus budgétaire. Dans le cadre budgétaire. Budgétaire. Parfait. Nos gens travaillent là-dessus actuellement, mais ça ne sera pas, en guillemets, là, ça sera, ça va être très loin d'être abusif, là. Ça va être correct. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Monsieur Lemieux. Oui, bonjour à vous tous. Peut-être pour vous directement, monsieur le maire, monsieur Lehouillé. Au dernier budget, vous avez autorisé la plus forte augmentation de taxes des 10 grandes villes du Québec pour 2024. La dette, ou enfin, l'évaluation de la dette a été sous-estimée aussi. Moi, j'étais à Québec, mais j'entendais ça quand même brasser à Lévis. Il y a eu beaucoup de réactions dans la foulée de ce budget-là. Est-ce que vous pensez qu'avec ce cadre financier-là, vous avez une crédibilité à affirmer? Non, parce qu'on l'affirmait déjà, notre crédibilité, depuis de nombreuses années. Je vous rappelle que la ville de Lévis reste au deuxième rang des villes les moins taxées dans les grandes villes. C'est quand même un score assez impressionnant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au fond, il faut regarder la taxation globale au niveau de la ville. Et quand on regarde cette taxation, écoutez, il faut tenir compte du fait qu'on est quand même, la ville, si je compare notre faible taux, notre taux global de taxation, écoutez, à l'exception de Terrebonne, dans les villes comparables, on est les plus faibles. Alors, la taxation, actuellement, est plus élevée à Sherbrooke, à Saguenay et à Trois-Rivières. Non, mais c'est ça que je vous dis. Donc, les gens ne se plaignaient pour rien, M. le maire, quand ils ont fait le saut avec le 7.7. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je vous dis, M. Lemieux. Ce que je vous dis, c'est qu'on a parfois des passages obligés, qui sont des passages obligés qu'on doit faire. Mais là, à partir du moment, maintenant, où on va avoir, on va commencer à avoir l'usufruit de nos revenus, ce qu'on n'a pas eu dans l'après-pandémie. Dans le fond, ce qui nous a un petit peu et beaucoup nuit, c'est l'après-pandémie. Je vais être franc avec vous, là, parce que si vous, c'est comme vous, vous êtes en affaires. Alors, mettons que vous dites, nous, on prépare nos infrastructures de développement parce qu'on sait qu'on va avoir telle entrée, telle entrée de fonds, mais que là, soudainement, arrive la pandémie, arrive l'inflation, la main-d'oeuvre, vous l'avez vu comme ça, et donc, les contrats augmentent de 30 %. Alors là, tout le monde est obligé de diminuer la cadence. Alors, les revenus qu'on avait peut-être anticipés n'ont pas été au rendez-vous tel qu'on l'avait prévu. C'est ce qui a causé cette situation-là. Bon, est-ce que ça va permettre, par contre, le cadre financier? Et là, vous avez raison. C'est que là, on va pouvoir le projeter sur plusieurs années et là, être capable, peut-être, de lisser davantage nos interventions. Ça, vous avez raison. C'est ce que ça va permettre de plus, là. L'élément nouveau dans le cadre financier, il est là. OK. Alors, mais, effectivement, vous avez raison qu'au niveau de la perception, tu sais, c'est sûr que ça, c'est pas… Puis, c'est pas une bonne nouvelle, là, tu sais, quand on augmente les taxes, là, tu sais, c'est bien évident. Vous avez tout à fait raison. Et moi, je suis… Alors, c'est la raison pour laquelle, avec le cadre financier aussi, on va pouvoir davantage voir venir. Mais, cette fois-ci, là, au niveau des revenus, là, c'était très difficile de voir venir. Je vous le dis, là, même nous, vous l'avez vu, là, vous avez vu la courbe du PQI, là, où on a chuté dans le… Vous avez remarqué, hein, on a chuté dans le taux de réalisation. Pourquoi on a chuté? C'est qu'on avait dit en 2022, tu sais, quand on a présenté le PQI, attention. On s'engage pas à le réaliser. Ça va dépendre des coûts, la main-d'oeuvre. Et là, on a… Il y a des projets qu'on a remis à plus tard parce que ça sortait trop cher. Parfait. Mais si vous le permettez, on va juste rester, là, sur l'enjeu des taxes, M. Louillet. Je comprends dans votre réponse à mon collègue Simon qu'il n'y a pas un engagement, là, pour la suite. Vous avez un cadre financier, une projection sur cinq ans, mais vous dites pas, regardez, moi, je veux rester en bas de cinq. Je veux rester en bas de quatre. Vous dites, on veut faire mieux que 7,7, mais vous donnez pas un ordre de grandeur à la population. Ah, bien, c'est sûr. C'est sûr qu'on sera pas… On sera pas à 5 % non plus, là. On s'entend là-dessus, là. Alors, donc, on va être en bas de cette fourchette-là, là, facilement. Ah, oui. Ah, définitivement. Aucun, aucun. Bien, là, regardez, là. Regardez. Encore une fois, regardez bien. Regardez bien. Aujourd'hui, c'est le cadre financier. Je sais, vous autres, vous devancez nos éléments. Non, mais je vous comprends, M. Lemieux. Mais sachez une chose, là, c'est que là, maintenant, que tout l'effet COVID, pandémie, inflation, bien, tout ça, là, ça semble se résorber et on a des coûts qui commencent à revenir concurrentiels. Bien, c'est clair que là, les revenus, ils rendent plus. Vous le voyez, d'ailleurs, dans les projections. Puis c'est très conservateur. Donc, ça va nous permettre, je vais vous dire, même, on va avoir, à mon point de vue, là, parce qu'on est conservateur dans les revenus qu'on prévoit, on va même avoir quelques bons bonus qui vont satisfaire la population. Mais laissons les élus regarder ça dans le cadre budgétaire. Parfait. Je veux vous parler de votre masse salariale parce que dans votre cadre financier, vous la plafonnez à une augmentation de 5 %. En 2024, là, il y a eu une augmentation sensible de la masse salariale à Lévis, presque 13,5 %. Là, l'inflation au Canada, le chiffre global, là, on est à 2,7 pour avril. On n'a pas encore le mois de mai, ça s'en vient. À 5 %, vous êtes deux fois en haut de l'inflation actuelle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un effort à faire au niveau de la masse salariale à Lévis? Bien, c'est-à-dire que nous, je vais laisser nos gens l'expliquer, là, plus à fond, mais nous, actuellement, en raison surtout des nouveaux revenus qui s'en viennent et de notre croissance économique, on a été dans l'obligation de se doter d'un plan d'effectifs. Je vous le disais tantôt, M. Lemieux, nous, notre regroupement de municipalités, on est issu de petites villes où il n'y avait pas de direction de planification, il n'y avait pas de volet planification dans les directions. Alors, il faut qu'on ajoute ce volet-là. Le cadre financier l'exige. Donc, on va avoir une masse salariale qui va être très bien contrôlée et, d'autre part, M. Lemieux, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, vous avez vu les négociations au niveau du gouvernement du Québec qui ont une tendance à la hausse de volonté, de rattrapage par rapport à ce qui a été vécu dans les dernières années. Donc, il faut avoir un peu de prévisibilité aussi, vous le suivez. Vous ne pouvez pas comprimer en bas de cette hausse de 5 %. C'est-à-dire que, dans cette hausse-là, il y a notre plan d'effectifs qui apparaît. Alors, ça, il faudrait peut-être séparer les choses. Peut-être expliquer un peu plus en détail, qu'elle veut dire le 5 %. Oui. En fait, historiquement, bien sûr, il y a eu une hausse en 2024, mais historiquement, la croissance est de 4,3 %. On rajoute 120 employés dans la période de 5 ans. Donc, l'écart entre le 5 et le 4,3 vient nous donner la marge de manœuvre pour accueillir ces gens. Vous ajoutez 120 employés sur 5 ans. Et c'est ça. Donc, bref, ce que vous me dites, c'est que vous êtes en croissance. Il y a des pressions salariales aussi qui sont liées à l'augmentation des conditions dans le marché. Vous n'êtes pas capables d'abaisser cette augmentation-là en bas d'un 5 %. C'est-à-dire, M. Lemieux, regardez, je vous ai donné quelques statistiques tantôt. Nous, on s'enligne vers 180 000 de population d'ici quelques années. Donc, ce qu'il nous faut faire, M. Lemieux, c'est de prévoir aussi que, par exemple, si j'ajoute des gens, on s'entend-tu pour dire que je vais peut-être avoir besoin d'une couple de pompiers de plus ou une couple de policiers de plus? Bon, alors, je vous donne ça comme exemple. Alors, on regardera les plans d'effectifs. Mais, en même temps, je vous le réitère, on est une des villes où les coûts, les coûts de services per capita sont les plus faibles des 10 grandes villes. Donc, on doit se réajuster minimalement. Mais vous voyez, de la façon dont on le fait, M. Lemieux, on va essayer de le faire, justement, tout en maintenant, un niveau de taxation fort acceptable. Alors, c'est la raison pour laquelle ça apparaît dans le cadre financier. Même en ajoutant ces données-là, on va tomber dans quelque chose qui va être intéressant pour la population lévisienne. C'est ça, là, dans le fond. Mais nous, M. Lemieux, on n'est pas comme d'autres villes. Je vous donne un exemple. Une ville qui ne connaît pas de croissance actuellement au Québec, là. C'est une ville qui est à zéro croissance. Puis, il y en a beaucoup, là, actuellement. Zéro croissance. Eux, ils peuvent dire, moi, je gèle tout. Il n'y a aucun problème. Et moi, je ne peux pas dire, j'ajoute 6 500 citoyens nouveaux. Mais, bon, alors, qu'est-ce qui va venir compenser tout ça, M. Lemieux? C'est nos nouveaux revenus. Donc, on investit, mais on va avoir des nouveaux revenus aussi qui vont venir. Ces nouveaux revenus-là, on n'en a pas tenu compte dans le cadre financier, parce qu'on s'est dit que ce sera un plus qui va nous permettre, entre autres, de résorber la dette. Alors, c'est un peu ça, notre stratégie, là. Et c'est une stratégie, quand même, qui est super intéressante. Mais moi, je ne peux pas commencer à dire au personnel de la Ville, regardez bien, là, on ajoute tant de population, tant de ci, tant de ça, mais organisez-vous, puis... Alors là, ça peut devenir un peu plus difficile. Mais... Oui, peut-être, M. Delordi, vous voulez compléter, peut-être. Oui, peut-être une petite comparaison. On se compare, hein, entre les grandes villes, les unes avec les autres. Je ne pense pas qu'il y ait une seule direction au sein de l'organisation qui a plus d'effectifs qu'une ville comparable qu'on connaît. À chaque fois qu'on se compare, que ce soit à l'urbanisme, que ce soit à la géomatique, au développement économique, toutes nos directions, on est en service, on fait des miracles avec le peu d'effectifs qu'on a. Et les comparaisons qu'on fait avec nos collègues des autres grandes villes, on fait vraiment des miracles avec les équipes qu'on a. Mais ça ne peut pas perdurer, à un moment donné, ces services qui vont t'affecter si on ne permet pas de croissance des effectifs. Avec la croissance de la population qu'on a là, c'est un équilibre qui ne peut pas se tenir mathématiquement. Donc, il y a une certaine croissance, mais elle n'a jamais été excessive d'aucune façon. Puis, on est encore en bas de nos comparables des municipalités des grandes villes. OK. C'est parfait. Et c'est pour ça, M. Lemieux, qu'on l'a mis dans le cadre financier. On est mieux à dire ça, là. Il faut qu'on prévoie que si on augmente de population, puis si on monte à 180 000 au lieu de 155, c'est ce qui s'en vient, là, bien, là, il faut se préparer, tu sais, il faut donner plus de services, avoir plus de parcs, etc., etc. Alors, donc, il faut se préparer. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, on aimait mieux être très, très, encore une fois, conservateurs et se dire, il faut s'attendre à ça parce qu'on est un peu en rattrapage actuellement. Comme je vous disais, ça, c'est très clair. Parfait. Ma dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a un risque que si la croissance de vos revenus n'est pas au rendez-vous, que là, vous n'ayez pas le choix de vous rabattre sur le foncier, sur la tarification, parce que vous ne dégagez pas de marge de manœuvre dans votre masse salariale à venir? Non. Si les revenus ne sont pas là, c'est quoi vos options, M. Lemieux? Non, parce qu'on ne les a pas comptabilisés, ces nouveaux revenus-là. Vous me suivez? Les revenus, là, moi, que je vais avoir, par exemple, reliés à la construction navale. Je donne un exemple. Des vies, là, sont à la veille de donner le contrat, là, actuellement, sur leur site. C'est une bonne nouvelle qu'ils ne soient pas comptabilisés parce que, déjà, vous déclarez le manque à gagner pour l'an prochain. Fait que tant mieux, s'il y a d'autres revenus, parce que vous n'arrivez pas l'an prochain. Oui, bien, c'est ce que je vous dis. Alors, notre stratégie, elle est très conservatrice. Alors, on a dit aux gens, ne prenez qu'est-ce qui est certain dans la réalisation, là, d'ici deux à trois, quatre ans, là, les cinq prochaines années. Ne prenez qu'est-ce qui est sûr, sûr et certain. Là, ils ont dit, Rabasco, non, non, touchez pas à ça. On n'anticipera pas ce qu'on n'aura peut-être pas. Vous avez raison, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on est allé… Vous pensez avoir des bonnes nouvelles qui battent vos projections des prochaines années. Ah, bien, c'est ça. Ah, oui, ça, c'est clair, parce que, vous savez pourquoi? Souvent, les projets, par exemple, qu'on a sur la table, c'est déjà des projets qui sont presque acceptés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là, où les gens nous disent, bien, ça, il reste l'étape de la ronde du SMAG, il reste l'étape du PIA architectural, puis le reste, ça va être, ça va entrer dans la suite. Donc, c'est la raison pour laquelle, on l'a réitéré tantôt, on est allé très, très conservateur. On est mieux à avoir un effet « wow », tu sais, pour dire tant mieux si ça va mieux, parce que, encore une fois, je l'ai dit tantôt, malheureusement, les conjonctures sont changeantes. Rapidement, on le voit. Par exemple, est-ce qu'on est à l'abri de d'autres conflits mondiaux qui pourraient arriver ailleurs sur la planète? On ne le sait pas, tu sais. Alors, donc, on est mieux à être conservateur. Mais vous avez raison, M. Lemieux, la question est très bien posée. C'est… et on y a réfléchi, puis on a dit aux gens « non ». L'approche, et d'ailleurs, c'est ce que notre direction des finances nous a proposé, en disant « moi, je vais aller chercher dans chaque direction des projets SAIF ». Bonjour à vous tous. Question sur l'état des actifs. Je sais que l'opposition le demandait depuis longtemps. Là, on a des détails concernant l'état des actifs de la Ville. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça vous a donné le vertige de constater que 85 millions par année étaient nécessaires pour maintenir les infrastructures dans un état acceptable? Si je comprends bien, c'est qu'on se garde la tête au-dessus de l'eau, mais on n'améliore pas nécessairement le sort. Qu'est-ce qui ressort de ça, de ce constat-là? Ce qui ressort, c'est que d'abord, sur la gestion de nos actifs, ça a été présenté au comité plénier. Et tous les membres du conseil, à moins qu'on me dise le contraire, tous les membres du conseil ont dit « c'est super, belle planification ». Nos infrastructures sont en pas mal meilleur état qu'on avait anticipé. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, souvenez-vous, souvent dans nos communiqués, on indique, on met l'emphase sur la pérennité de nos infrastructures. Donc, à 80 millions, on commence à penser à quelque chose qui est intéressant. Je vous donne juste l'exemple du pavage-trottoir. Quand je suis arrivé, on mettait 4 à 5 millions par année. Aujourd'hui, on met 17 à 18 millions par année. Alors, ça vous donne une idée que on est… Et là, les gens commencent à voir « Ah, les rues sont mieux que c'était ». Bon, il y en a encore quelques-unes qui sont en mauvais état, mais ça va bien. Et c'est là, vous l'avez vu, on veut maintenir un cap de 85 millions. Vous l'avez vu, puis il y a un minimum de 50. Le minimum de 50, on va avoir quand même 85, mais ça va être, si on a un projet spécial qui nous amène beaucoup de réflexion d'aqueduc et d'égout, bien, il va être comptabilisé en 85, là, parce que là, ça peut être, par exemple, si on lui donne les voies réservées tout le long de guilloture, c'est sûr que nous, les infrastructures sont peut-être rendues en fin de vie à bien des endroits, on va les renouveler. Mais cela étant dit, donc, on maintient le cap. Ça, c'est clair qu'on va maintenir le cap pour la pérennité de nos infrastructures. Et on n'a pas eu de comparatif avec d'autres villes, je pense, mais on a regardé quand même, et pour se donner une idée, on est positivement comparables avec d'autres villes. Donc, et nous, je vous donne un exemple, quand le gouvernement nous donne la taxe sur l'essence pour les infrastructures, on n'échappe pas une scène, on profite de tous les programmes, puis c'est go, 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 on fonce pour le renouvellement des infras. Si on fait l'analogie avec une maison, dans quel état se trouve la maison? Est-ce qu'on fait juste la peinture, où la ville est en train de faire des nouvelles pièces, est en train de se faire un nouveau patio, d'ajouter? Ce n'est pas de l'astérité, là. Pour la première fois, je tiens à vous le dire, on a un portrait de nos infrastructures qui est rassurant dans le sens qu'on peut mettre de la prévisibilité, ce qui était plus difficile avant. Pourquoi, encore une fois, je le dis, nous, on est dessus de petites villes, donc la planification, c'est un volet plus difficile, mais là, depuis l'arrivée, je tiens à le dire, de notre ingénieur-chef, Pierre Lefebvre, jeune homme parce qu'il fait un travail extraordinaire, je vais vous dire, il nous a concocté des plans de directeur, on en avait déjà, mais il a remis ça à jour, et là, on est capable de se projeter dans l'avenir, c'est la raison pour laquelle j'ai même pu décortiquer à la Chambre de commerce, voici les infrastructures qui sont dues à la pérennité, voici les infrastructures qui sont dues au développement, et là, le développement, on va vous demander un peu plus d'efforts, tu sais, ça m'a permis de le décortiquer. Donc, non, je pense qu'on a un bon état de la situation financière, mais est-ce qu'au niveau des infrastructures, ça restera toujours problématique parce qu'au fond, on a des réseaux dans tout le Québec extrêmement étendus, et c'est sûr qu'on a peu de population par kilomètre, vous le savez, tu sais, par rapport à d'autres pays, moi, j'arrive de la France, c'est incroyable, la France, tu te promènes d'un village à l'autre, il n'y a pas de vide entre les deux villages, tu sais, c'est vraiment très, très peuplé, alors que nous, des fois, nos infrastructures, mais justement, grâce à la densification, on va peut-être aussi arrêter de développer dans le champ, ça, ce qui n'est peut-être pas mauvais. Messieurs, au niveau financier, 20 % du budget dans le maintien des actifs, parce que c'est à peu près ça, 85 millions sur un budget de quoi, 400, quelques millions, c'est bon? Vous pourriez faire mieux s'il y avait plus d'argent? Est-ce que c'est du rattrapage? Bien, en fait, il y a une distinction, ce n'est pas sur le budget, c'est sur les investissements, donc dans le programme qu'il y a de l'immobilisation, c'est là qu'il faut mettre en perspective la pérennité. C'est un équilibre, hein? La pérennité, là, il ne faut jamais, on la vise, on sait que c'est très important, puis on met des sommes qui sont, qui nous permettent d'avancer dans la prise en charge de nos infrastructures critiques. Par contre, on ne peut pas tout mettre en pérennité, évidemment, parce que là, on a des services qu'on veut améliorer, les citoyens ont une croissance, donc il y a d'autres éléments sur lesquels il faut qu'on investisse, qu'on investisse dans l'administration pour assurer la performance de l'administration, pour se moderniser comme administration, donc c'est un équilibre. Ce qu'on dit, par contre, c'est qu'on sait que nos infrastructures, on a un état de nos infrastructures, on sait dans quel état ils sont, puis ils sont dans le bon état. Ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher, au contraire, il faut maintenir ce rythme-là, ce qui va nous permettre, justement, de continuer à éviter qu'il y ait des bris d'aqueduc, qu'on ait des refoulements pour les citoyens. Ça, on est vraiment au bon endroit, puis ce diagnostic-là, il est très positif pour la ville. Puis on le sait, c'est un déficit québécois, là, puis je vous dirais qu'on pourrait élargir sur d'autres territoires beaucoup plus largement, mais on sait qu'il y a un déficit. Mais à Lévis, on a une bonne connaissance de nos infrastructures, les investissements sont dans un bon prorata au niveau de, en comparaison des autres investissements qu'on fait dans le programme quinquennal d'immobilisation. Alors, on veut continuer comme ça, garder cette ligne-là, puis on sait qu'avec les données qu'on a, on va continuer à maintenir nos infrastructures en santé, puis on va rattraper même les déficits accumulés depuis un siècle, je vous dirais, depuis que la ville existe. Donc, on est sur la bonne, sur l'AX, sur l'AX pour les investissements, pour garder les infrastructures en santé. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question? Bon, il y a juste trois. Oui. C'est correct? Merci. J'ai vu dans la présentation de Mme Demers tout à l'heure par rapport au service de la dette, est-ce que j'ai compris que les paiements, ça représente comme 20 %, à peu près, là? C'est un taux qui est quand même assez fort quand on y pense, là, payé en service de la dette 20 %, ça doit être difficile sur les finances municipales ou c'est la norme pour ça? On va parler plutôt pour la ville de Lévis. En fait, c'est un ratio qu'on utilise depuis 2013 déjà qui a permis la stabilité, là, des finances, en fait, qu'on a vu un peu plus tôt dans la présentation. Certaines villes ont des taux plus bas au même titre que le ratio d'endettement. Mais pour la ville de Lévis, ça a été un ratio qui nous a permis de se maintenir, là, dans le temps, puis on le conserve pour les années. Donc, il est assez constant, si je comprends bien, au fil des années, il n'y a pas de hausse marqué, là. Depuis 2013. Depuis 2013. Depuis 2013. Oui. Parfait. Depuis que M. Louillet est là. La politique a été faite en... Ah, c'est en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. En 2013. Parfait. On est... Il faut faire attention, hein, parce que dans la gestion de nos villes, on est dans la continuité, puis chacun, lorsqu'il... Chacun, puis tous les élus, c'est pour ça que, moi, vous ne me verrez jamais critiquer le passé, tu sais, sur ce que les gens font, parce que tout le monde essaie de faire son possible, mais nous, on essaie d'aller encore un petit peu plus loin. C'est un peu ça qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut. Au dernier budget, bon, on a retenu beaucoup le 7,7 %, là, mais au fait, le 7,7, c'était la hausse des taxes plus les tarifs, là. Il y avait 6, plus 1,7, là. Donc, quand vous vous engagez à ce que ça ne dépasse pas le 5 %, vous parlez de taxes et tarifs, là, je veux juste être sûr de bien vous citer. Regardez-là. Là, on ne vous donne pas de compte de taxes, parce que ça, c'est une dérogation. Mais vous avez aussi dit que ça ne dépassera pas le 5 %, là. Non, bien, c'est-à-dire, non, c'est vous qui avez dit est-ce que ça va être en bas de 5 %, on dit probablement que oui. Vous avez dit oui. C'est ça, bon, oui, c'est ça. Oui, oui, non, non, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez. Ça va être sur YouTube dans quelques minutes. Oui, je le sais. Je le sais, je vous connais. Bon. Mais cela étant dit, cela étant dit, c'est sûr que ça va être pas mal plus faible. Pas mal plus faible en totalité. Pas mal plus faible. Oui, c'est ça. Moins que 5 %. Oui, parce que vous avez juste regardé les chiffres dans le cadre financier, là, de ce qu'il faut gérer, là, et vous allez voir que, vous allez voir les écarts, là, puis vous allez voir que, en plus, on n'a pas ajouté de nouveaux revenus, etc. Alors, donc... Je vais pouvoir deviner la hausse à partir du cadre financier, si je suis assez bon. En 30 secondes, comme vous avez fait. En 30 secondes, parfait. On va régler ça. Dernière, pour moi, M. Louillet, on voit de plus en plus Mme Demers avec vous, là, sur la dette, évidemment. Si jamais vous ne vous représentez pas, est-ce que ça serait juste de la qualifier de dauphine de votre parti pour... C'est quand même dans un an et demi, là, l'élection, là? C'est plus très long? Bien, écoutez, moi, je vous dis une chose. Mme Demers est ici aujourd'hui à titre de présidente du comité de finance, n'est-ce pas? Oui, j'ai la place, là. Au même titre que si on annonçait une nouvelle sur les logements sociaux, bien, j'aurais la présidente du comité des logements sociaux. Il ne faut pas y voir de signal. Cela étant dit, Mme Demers est quand même présidente du comité de finance. Elle fait un excellent travail. Et ma foi, dans la vie, il y a toujours une relève qui se prépare, n'est-ce pas? Alors, est-ce que Mme Demers aurait les qualités, certainement? Mais est-ce qu'elle est rendue à parler de la relève ou c'est trop tôt? Maintenant, Mme Demers est une excellente collègue et elle m'offre toute sa collaboration tant que je serai là. Non, je dis simplement ceci, c'est que Mme Demers m'offre ma collaboration tant que je serai là. Mais je vous dis que c'est une personne qui a d'excellente qualité. Votre attaché de presse s'est levé, ça doit être le signal pour arrêter ça. Ah! OK, OK, je le vois. J'ai l'impression qu'on partait sur... Merci de m'informer. Je ne l'avais pas vue, mais si je l'avais vue, j'aurais arrêté avant ça. Merci beaucoup. D'autres questions, ça va? Parfait. Donc, c'est ce qui clôt la conférence de presse aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada